Le réveil Skyrock PLM La France a permis la libération d'une otage polonaise. Il y a quelques jours, deux médecins bénévoles ont été enlevés par des hommes armés à Donomonga, dans le sud du Tchad. L'un des deux a été relâché, mais la deuxième, une médecin polonaise, a été retenue. Une opération de recherche conjointe des forces tchadiennes et françaises a alors permis de localiser l'otage polonaise dans un petit village où elle était séquestrée. Les deux forces ont alors mené une action pour la libérer avec succès. Lors de l'opération, l'hélicoptère mobilisé a été pris pour cible par les ravisseurs, mais ces derniers ont été neutralisés par les forces au sol. L'otage a par la suite été évacué vers la capitale tchadienne N'Djamena. Le ministre polonais de la Défense a exprimé ses remerciements au ministre français de la Défense et aux soldats français pour leur aide dans la libération de la ressortissante polonaise. Pendant quatre jours, la brigade de protection de la frégate Lorraine a participé à un stage d'entraînement au combat d'infanterie au 7e bataillon de chasseurs alpins de Wars. L'objectif était de renforcer les compétences nécessaires lors d'opérations de visite, en leur proposant des activités variées comme des séances de tir, des exercices sportifs et des simulations de combat en zone urbaine et en montagne. Ce stage a permis d'échanger des savoir-faire entre les marins et les chasseurs alpins, tout en soulignant les similitudes entre leurs missions en mer et en montagne. De plus, les marins ont découvert le véhicule blindé Cerval, de quoi enrichir leur expérience technologique. Cette initiative a également marqué le début d'un partenariat entre les deux unités, initié par la visite du commandant de la frégate Lorraine au chef de corps du 7e BCA, dans le but de renforcer cette coopération future. La base aérienne 186 de Nouméa a accueilli à la cérémonie de clôture de la première préparation militaire initiale et de perfectionnement de la défense nationale de l'année. Pendant deux semaines, 26 stagiaires calédoniens et leurs camarades de Wallis et Futuna ont suivi une formation qui mettait en avant les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace, comme le respect, l'intégrité et l'excellence. Durant la cérémonie, les stagiaires ont tous reçu un diplôme. Ces jeunes, âgés de 16 à 27 ans, ont eu l'occasion de se dépasser, de renforcer leur confiance en eux et de développer leur esprit de cohésion. Certains d'entre eux ont même envisagé de s'engager dans l'armée de l'air et de l'espace à la suite de cette formation. Et top départ pour la mission Jeanne d'Arc. Lundi, près de 800 marins et soldats embarqueront à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et de la frégate de type Lafayette-Ghéprat pour les 149 jours de la mission Jeanne d'Arc 2024. Cette année, la mission prendra le cap vers les Amériques. Une occasion pour cette mission qui est généralement centrée sur la Méditerranée, la mer Rouge et l'océan Indien. Le groupe Jeanne d'Arc 2024 contribuera à asseoir la souveraineté française dans son espace maritime et à renforcer la coopération avec les nations partenaires tout en participant pleinement à la formation des officiers de la marine de demain. Le groupe de cette année est composé de l'école d'application des officiers de marine avec ses 162 officiers élèves et 35 instructeurs. D'un groupement tactique embarqué, fort de 40 véhicules dont des griffons et de 3 hélicoptères de la marine et de l'armée de terre avec leur détachement. Ce groupement tactique embarqué est constitué de 2 pelotons du régiment d'infanterie chars de marine, une section du 2e régiment d'infanterie de marine, une section du 6e régiment du génie, une équipe d'observation d'artillerie du 11e régiment d'artillerie de marine. Restez à l'écoute sur Skyrock PLM puisque nous suivrons cette mission jusqu'à son retour. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées.